Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce match numéro 3 de Chobity dans la Mad Coupe sur Blue Ball 2 La Mad Coupe organisée par Sir Madness Et on se retrouve du coup pour, et bien, un petit fight Elf Sylvain contre Nordique, les Nordiques de Turtle Alors, on va les laisser se placer Donc c'est Chobity qui va prendre l'attaque En face, on a du Nordique, donc quand même pas mal de force Avec de la frénésie Entre les deux, le Venwenor, les loups et le Yeti Ça cogne dur Et derrière, les Nordiques n'ont que 7 d'armure Mais par contre, ils commencent tous avec blocage Et il y a quelques joueurs spéciaux, je crois qu'il en a, ouais, voilà Il y a quand même quelques blessures Ici, un petit coureur Qui a perdu un point en armure Ça a l'air d'être à peu près tout Il y a aussi les Berserker qui ont également frénésie Pas mal de frénésie avec les Nordiques Il s'est mis dans une position assez bizarre Mais pourquoi pas Les Elf Sylvain ont beaucoup de mouvements Donc ils ont quand même moyen de bien se passer derrière Après, ça va, ils ont quand même 6, hein 7 pour les coureurs, 6 pour les autres joueurs C'est correct Alors, côté Chobity, on a eu deux passages de niveau, visiblement Ici, le signeau noir qui gagne Il y a Glissade contrôlée en tant que danseur de guerre Et une esquive, j'ai pas eu le temps de voir sur qui On va regarder ça tout de suite Une petite météo clément Et la balle sort, non, la balle sort pas Elle est bien merdiquement placée, mais sort pas Première action, direct, Chobity ramasse Et rate Pas de relance côté Chobity C'est mort, ok C'était peut-être un petit peu rapide Mais... Bon bah, le turnover instantané Ça, c'est fait La balle est pas tombée dehors Donc au moins, il est à peu près en sécurité On va commencer à avoir des blocs Alors là, les blocages des Nordiques vont beaucoup jouer Parce que tous les deux au sol vont passer Alors qu'il n'y a aucune compétence sur les elfes Ici, ça repousse avec la frénésie Et c'est... Bah... Le surf Le surf tour 1 Avec un pot Mais pas de blessure, on dirait Ah, ça sent le match qui commence bien Ici, il suffit d'amener un support On va pouvoir taper Grato sur le danseur de guerre Ah, elle a pas peur Elle s'infiltre avec la glissade contrôlée La sonnette Il a du... Ah, il a pas de remplaçant Donc il n'y aura probablement pas d'agression Mais c'était risqué Alors, il n'y a pas eu de blitz encore Donc c'est probablement le Yeti qui va s'y coller Et bah, esquivé un indirect Mais elle a esquivé dans des zones de tacle, là, non ? Ah non, de plus Ah non, c'est pas PM C'est Celestin qui a essayé d'esquiver Qui s'est fait direct bloquer Bon, là Il faudrait arrêter de faire des actions critiques dès le début Il y a des gens à bouger avant de lancer des dés Même si, bon, clairement Deux Jets de dés au début de match Deux fois un On est un peu sur du Jets de merde Faut dire ce qui est C'était deux Jets à deux plus, hein Je le rappelle Donc deux Jets à deux plus De turn over Ça fait un peu chier Je pense qu'il va devenir important D'avoir au moins une relance Bon, après Elle a la fame Donc elle peut se choper un événement de coup d'envoi Mais C'est pas parce que c'est des elfes Qu'ils sont increvables Faut 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 oublier ça Alors le set d'armure qui craque ici Et c'est une sonnette Ça va Pour l'instant C'est que des sonnettes Alors C'est de nouveau Tour des elfes Cette fois Ils relèvent tout le monde Un saut Ok Pourquoi pas Et encore un 1 sur le ramassage Bah putain Mais c'est pas possible Ça pique le moral Dès le début du match La Vache quoi 3 ans d'affilé Y'a que le saut qui a réussi Il a fait un 4 sur le saut Enfin il a fait un 4 sur le saut Ah et ça pique le fion Je pense qu'on peut dire ça Alors la frénésie De nouveau Qui est trop loin pour repousser Mais qui va quand même mettre au sol Et de nouveau Une sonnette sur Damned Bon c'est des sets d'armure Ça s'entend que ça tombe Bah c'est vrai qu'elle a pas pu faire Un seul bloc encore Sur les nordiques Qui sont censés eux aussi Être relativement faibles Mais bon là Ouais Enfin à un moment La menace devient Palpable Forcément A force de rester Sur place Y'a pas de miracle Bon le ramassage Qui échoue aussi Mais il a des relances Et ça échoue deux fois Je sens que ça va être un match de l'agilité De fou Et bah le problème C'est qu'elle a reculé personne Donc maintenant C'est mort quoi Bon bah Chobity qui s'étouffe derrière moi Et qui vient de re-rater une esquive en plus en jeu Alors j'ai même pas vu où c'était du coup Ah bah ça devait être là Il a dû tenter d'esquiver Pour essayer d'aller chercher la balle Mais c'est raté C'est la sonnette Là bah ça joue Mais lui ce qu'il fait C'est qu'il ramène un joueur direct autour Avant même d'essayer de ramasser Là je pense qu'effectivement C'est là où l'expérience va jouer Bon les jets de dés sont à chier Je dis pas le contraire Regardez encore un 1 Ramassage du 1 Oh c'est le drame Ok là ça a réussi à pas tomber C'est bien Poslovitch qui tient Tant bien que mal 1,2 dés sur le danseur de guerre Qui fait un pot Parce que l'esquiver bloc Ça servait à rien Au moins l'armure ne tombe pas Là ramassage Le ramassage qui passe Et ouverture du score par Turtle Bien joué 1,0 Belle contre-attaque Bien servi par les dés Quand même Hop là On retrouve de nouveau Chobity en attaque Est-ce qu'elle change un peu Sa compo ? Faudra éloigner les joueurs Qui sont à une case là Bon elle a mis quelqu'un devant Pour empêcher le blitz en diagonale Mais Le danseur de guerre tout seul Non Ok Elle préfère laisser un minimum de personnes au contact Je peux comprendre Les joueurs choisis aléatoirement sont sonnés Ok C'est plutôt le Nordic qui a pris sur ce coup là Seulement un sonné côté Côté Elf Sylvain Du coup elle peut amener un peu de renfort et faire son premier bloc qui fait un pot Et malheureusement l'armure ne passe pas Alors ramassage Ramassage qui passe Attention Ça déconne plus Et direct la passe Ah oui Pourquoi pas Un mais relance Donc c'est passé du coup C'était un receveur Ouais c'était un receveur Donc les receveurs qui ont sprint Chez les Elf Sylvain Ils peuvent aller très très vite 8 de mouvement plus sprint Pour l'instant elle avance pas et protège Un petit blitz ici pour essayer de nettoyer un petit peu quand même Qui fait un pot c'est cool Une armure qui tient Bon la balle est plutôt en sécurité Avec les frénésies ça peut partir très vite malheureusement Mais c'est assez difficile à anticiper bien sûr On peut pas trop prévoir où il va blitzer Probablement avec le Yeti La bête est au sol ici Quoique le Berserker ça aurait pu Mais je pense qu'il va blitzer avec le Yeti Le Yeti qui a rien fait pour l'instant Le Yeti qui a griffes Qui lui sert à rien sur ce match Puisque les Elf ont 7 d'armure De toute façon il repousse La frénésie Et il repousse Mais il va être au contact de la balle du coup Il a une présence perturbante Ah il a une présence perturbante Faut faire gaffe Alors le blitz avec saut Ok Qui repousse Et poursuit Alors On bouge un petit peu des joueurs La passe Esquive plus passe Non transmission Transmission qui passe Et le 3 quart Qui a porté de marqué Et c'est le touch done Belle remontée de balles Bien joué 1-1-1 Pour Chobiti Qui rattrape sa phase d'attaque Qui avait un petit peu chié au début A cause des 1 Et du coup Et bah ça va être Autour des Nordiques D'attaquer Donc là il va falloir Prendre des blocs Il n'y a pas le choix Les lanceurs de garde devant Pour protéger les receveurs Attention pas trop les mettre Sur les côtés Parce qu'il y a quand même La frénésie qui reste là 3 quart ici 3 quart ici Lanceur Encore un 3 quart Ok Une défense Relativement agressive Quand même Parce qu'elle est assez proche C'est parti Le Yeti qui va aller Direct au contact Bien sûr Je pense pas Qu'il va laisser ses bêtes Derrière Ils ont un peu rien à foutre Pour ramasser la balle Il a un lanceur Non c'est des coureurs Je crois qu'ils ont Seulement les Ouais c'est ça C'est du coureur Par contre Le coureur avec intrépidité C'est toujours assez particulier C'est du Nordique Ils sont là pour mettre Des tatanes Le coureur Qui a que des compétences De combat Alors il met beaucoup De force devant Il veut taper Mais c'est vrai Qu'avec la frénésie Il faut faire gaffe Ça peut être assez vite Se retrouver en sous force Ok Une petite relance Ça fera pas de mal A Chobiti Alors voilà Il va se placer Autour de la balle Direct Et c'est parti Pour les blocs Le premier qui tape Et l'armure Parce que pourquoi pas Une petite sonnette Pour Poslovic Ici ça repousse Il va pouvoir avoir quand même Ces deux fois deux dés En tapant la bête Puisqu'elle a quête de force Bon bah ça suffira Un seul pot suffira Ça va pas chater Avec ces trucs Non c'est juste frénésie Bon deux sonnettes C'est pas pire Ça aurait pu être pire Avec du set d'armure Il va blitzer Le Avec de la frénésie Le danseur de guerre Bon après il tombe Et un KO pour Contamine Le danseur de guerre exposé Bon on peut pas exposer Que des trois quarts À un moment Du coup une petite infiltration Avec un coureur ici Là il a juste voulu bouger Donc l'animal sauvage C'est sur du 4 plus Et ramassage Qui passe 6 pour changer un peu Sur les actions d'agilité Et il recule C'est vrai qu'il y a un trou Là Il pourrait y avoir Infiltration de trois quarts Elf assez facilement Mais risqué Un blitz aussi loin Sur la balle Pour rien en faire après Sans aucune compétence Voilà quoi Elle préfère reculer Ça se comprend Alors un blitz ici Ou ça Très loin Ok L'autre bout du terrain C'est l'avantage des Alpha Sylvain Mais quand même un paquet Qui rate Il y a au moins Il y a eu une relance Cette fois Et c'est le pot Le pot sur un 6 d'armure Ça peut passer Bon c'est un chaos Toujours ça de pris Au moins un coureur de moins Et c'est extrait des zones Alors ici c'est un peu faible Il y a un 3 quarts Qui peut s'infiltrer D'ailleurs c'est ce qu'il fait Non même pas Il vient Il vient mettre un peu de renfort Le blitz sur le 3 quarts Avec la bête Qui passe Mais qui s'en sort Très très bien Donc là il a un filtre Un peu de force Pour j'imagine Faire une cage Ou au minimum Un truc un peu Un peu protégé Mais il ne pourra pas Aller aussi loin Avec son coureur A moins qu'il tente Une transmission Peut-être sur le 3 quarts Qui est là C'est vrai qu'il reste deux tours Faut mettre des gens En position de marquer Bon lui Il doit avoir la petite sphère Là le receveur A deux de force Là il va se prendre un 3d Dans la tronche Ok transmission Parfait F-pass Il va pouvoir se mettre Un peu près en sécurité Là Il est à une esquive Du bloc à un dé Mais bon Sans aucune compétence Plus l'esquive Sans relance Ça peut partir en couille Ok Je préfère juste esquiver Sans blitz Peut-être que eux Sont à portée de blitz Ils sont tellement rapides Là 8 de mouvement Ça me paraît tendu Il faut faire tout le tour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il n'y a rien à GFI Mais ça peut le faire On a vu que les 1 tombaient Donc le GFI sans relance Je pense que ça me doit être Un peu refroidi Pendant ce temps là Les blocs passent Bon pas d'armure qui pète Si quand même une armure qui pète ici Un petit chaos Ça ça va aider Il n'y a pas de serveuse en face Non D'ailleurs je recrus Qu'il aurait un petit peu De bonus De TV Turtle Enfin parce qu'il y a quand même Deux compétences Chez 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 Chobity Bon Elle n'a pas pu blitzer Donc du coup C'est un 2-1 Une esquive qui passe Et c'est fini 2-1 Juste avant la mi-temps Sur la phase d'attaque En plus de Chobity Ça pique un peu Les chaos qui restent Tous les chaos qui restent Donc il va y avoir Un seul lanceur de guerre Mais quand même Un petit sous-nombre en face Alors de nouveau Phase d'attaque du nordique Quand même C'est sa mi-temps Hop là Les deux équipes Perdent un tour Ok très bien Et ça apparaît Dans les mains De l'Uferleur Mais qui se rate En même temps De l'agilité Il n'y a aucune chance Qu'il la chope Alors direct ici Blitz sur le receveur Il a même mis du support Alors que ça ne servait pas A grand chose au final Peut-être qu'il voulait Assurer un surf Enfin de le mettre En position pour un surf Bon bah c'est fait du coup La bête qui abandonne la balle Et qui vient Tranquillement Bloquer le chemin Il va passer par là Visiblement En même temps C'est là que c'était faible Le danseur de guerre Est de l'autre côté Et en plus là C'était un receveur A deux de force tout seul La balle est ramassée C'est bien Hop Le petit Letty Qui tabasse Il éloigne Les joueurs de l'action Par contre ici Du coup Il n'a plus de support Pour taper Il va pouvoir ramener Peut-être la bête Voir là Enfin le loup Plutôt que la bête C'est une petite bête Ok ça repousse Bon bah ça repousse Dans le tas La balle est pas tant que ça En sécurité Il y a des possibilités Un bloc ici A deux dés Qui passe Il faut que les armures Des nordiques Crack sinon Ça va pas être facile Déjà que ça va pas être facile Ouh Le Yeti qui tombe C'est bien joué Et en plus L'armure qui passe Un petit sonnet C'est toujours ça de pris Sur un Sur un big guy Ça fait plaisir Ici pareil Pour avoir deux dés Le surnom qui joue bien Qui est bien placé C'est plutôt cool Bon lui est toujours dans la merde Mais au moins Niveau balle Alors du coup Blitz ici Sur qui ? Sur celui qui est juste devant la balle Qui tombe également Est-ce qu'elle poursuit Pour avoir un contact ? Elle poursuit pour avoir un contact Donc contact sur la balle En plus il y a un deuxième joueur Là qui est totalement libre Le receveur qui arrive à s'extraire Elle a préféré rester en défense Avec lui Ça se peut se comprendre Du coup Blitz instantané Sur le danseur de guerre Qui reste debout Grâce à son esquive Et qui reste au contact Grâce à la glissade Donc le blitz est cramé Maintenant S'il veut faire tomber Il va être obligé de taper Avec la balle Ce qu'il fait Après tout Comme je le disais Les coureurs Ils sont là pour taper De nouveau l'esquive Mais au moins Il a réussi à gagner Une petite case ici Le danseur de guerre Avec l'esquive et glissade contrôlée La recette pour emmerder l'adversaire Surtout avec saut en plus Pour aller se foutre au milieu des cages Là ça tombe par contre Franchement C'est vrai que c'est presque dommage Les 3 quarts elfes Sont quand même très chers Mais une agression sur l'IATI Ça aurait presque été rentable Et la bête qui retombe ici Les 4 de force Qui montrent leur faiblesse Un peu Alors là ça repousse malheureusement Mais au moins Il va pouvoir se rapprocher de la balle Non Il préfère rester en défense Rester ici Peut-être pour amener de la force Ça c'est un 3 quarts Donc 3 de force Ça peut cogner Ici c'est très faible Cette défense Là Il y a juste le petit Le petit 2 de force Qui du coup passe à l'attaque Pourquoi pas Blitz ici avec saut Qui passe A 1D A côté de la balle En tant qu'à blitzé à 1D Ça aurait pu être intéressant De blitzer la balle directement Pourquoi elle a blitzé là ? Peut-être qu'elle voulait juste Mettre la pression Alors lui qui échoue à se relever C'est parfait Le yeti au sol C'est nickel Parce qu'il lui faut 4 Pour se relever Sauf s'il décide de cramer son blitz Avec juste une case de mouvement Parce qu'il a les moins 3 de la chute Ici relance 2D Et ça échoue 2 fois Enfin ça échoue un peu moins On va dire Ah la frénésie qui fait le taf Cette fois le danseur de guerre est au sol Et en plus l'armure qui craque Mais c'est juste une sonnette Ça va Ça va Ça peut aller très vite en 2 tours Là il vient protéger un petit peu Pour amener sa balle de ce côté Ici un blitz Euh un blitz Un bloc Pardon Qui repousse Très bien Alors il va libérer des joueurs Elle va pardon Libérer des joueurs Passer une petite armure Une petite blessure Bien joué C'est cool Sur un 3 quart Un point en armure Sur un 3 quart Il n'a pas d'apothicaires Non Les joueurs relativement chers aussi Un côté nordique Les deux loups Plus le yeti Ça pique un peu Alors elle garde la mêlée De ce côté là Ok un petit 3 quart quand même Qui s'éloigne Quoi pour avoir un support ici Il aurait presque valu le coup de blitzer pour s'éloigner Elle a pas blitzer encore Parce qu'elle va blitzer Ici esquive Ok Pas de blitz a priori Ou peut-être un blitz à un dél là Mais avec un 2 de force à 2 déroule Ça me paraît tendu Non esquive ok Pas de blitz pour ce tour Elle a ramené un petit peu de défense Marquage du yeti Le yeti qui arrive à se relever 6 sur l'animal sauvage Alors la balle qui se balade Les coureurs qui ont une set de mouvements Et ils temporisent de toute façon Et il a gagné éthériquement Donc il peut se contenter de temporiser s'il veut C'est un genre de stall au final Sauf qu'il est pas juste devant la ligne Ok les elfes qui tombent Ardarin ici qui a son petit niveau Ce serait bien qu'il survit jusqu'à la fin du match Pour l'instant il se précipite pas Il attend un peu En plus il a quand même pas mal perdu Alors ici il y a le saut qui rate Ouais le saut qui rate malheureusement C'était quoi c'est le 3 plus ça là Même avec très longue jambe Voilà 3 plus Il a pas très longue jambe hein Non il a juste saut lui Donc il a pas le bonus de très longue jambe Juste le saut et comme c'est l'agilité 3 plus dans la zone de tackle C'est comme une esquive Alors le bond ici qui marche C'est pas forcément utile mais ça le fait Attention avec bond hein Parce que là Enfin à moins qu'il voulait vraiment avoir tout son mouvement Peut-être Non il avance pas plus C'est risqué hein Parce que si on rate le bond Le jet bond Bah on perd l'action et on perd le blitz Des fois ça peut valoir le coup de pas l'activer Si vous comptez pas vous servir de vos mouvements Ou vous bloquer au contact direct Ça y est la balle avance Pas mal de la défense qui est de l'autre côté Mais bon on a vu que voilà Elle a été de ce côté là en un tour Elle peut revenir Par contre il a les joueurs suffisants Pour faire un mini couloir défensif Il va y avoir le yeti dans le chemin en plus Là ça tombe C'était un bloc à un dé Ah c'était un bloc à un dé avec un pot Bon bah bien joué Ça remet une petite zone de tacle en plus Allez hop du coup il faut reculer Il faut contourner l' yeti malheureusement Alors il aura peut-être été intéressant de relever les joueurs Avant de commencer à faire les esquives Ça y est Ah ça a tellement de mouvements Même au sol le receveur là Qui s'enfuit devant l' yeti C'est vrai que là de toute façon Le coureur il a quand même encore au moins deux tours à passer Pour y aller Donc elle se recentre Un blitz ici avec esquive Et ça repousse Et re-esquive Pour s'éloigner Alors pourquoi avoir poursuivi du coup Je sais pas Peut-être une erreur En tout cas le danseur de guerre Contacte d'un loup là Pour le neutraliser un peu C'est pas mal Ici blitz Le 3 quart qui tombe Donc lui va pouvoir avancer Même s'il fait ça Il va être un peu tout seul quand même Enfin tout seul relativement Après le danseur de guerre est loin Donc ça va être difficile de s'infiltrer avec des sauts Frénésie Encore à 2D C'est le pot Bon le danseur de guerre il va très probablement se prendre un bloc de loup Là ça renforce un petit peu plus la défense Ok donc premier qui échoue Ensuite re-échouer Du coup Elle a gagné deux cases Et en plus elle est du bon côté Enfin elle a gagné une case Et elle est du bon côté Là maintenant elle pourrait blitzer avec un saut Il va falloir annuler les supports Pour essayer de sauter là Et avoir le 1D Ah Un petit 3 quart en position de marqué au kazoo Je suis même pas sûr qu'il soit en position ces deux mouvements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Avec un GFI en position Alors ici ça nettoie un petit peu Ça fait de la place Ça va être à 2D rouge du coup 2D rouge 2 au sol Du coup avec le blocage Ça ne tombe pas Je sais pas C'est 3 cases le saut Je pense qu'elle aurait pu sauter ici En allumant ce support là Et faire un bloc à 1D Je suis pas sûr Je suis pas un spécialiste des sauts Du coup Il faut bloquer là Voilà Pas mal Portée du Yeti là 2, 3, 4 Ouais la portée du Yeti Malheureusement le danseur de guerre qui tombe direct Et qui est KO Donc qui ne fera même pas rempart de son corps 2 KO Les 2 lanceurs de guerre Ça a un peu mal aux fesses Blitz de la bête Avec frénésie pour être sûr de le dégager Du coup c'est un pot Donc il dégage de toute façon Et un petit KO aussi Pas de blessure C'est cool L'équipe au moins va être en forme pour le prochain match Et malheureusement là c'est fini Touchdown 3-1 pour Turtle Bien joué Là on sent les tours perdus Les 3 premiers tours A faire des 1 Plus le tour perdu A l'engagement Ça fait mal Les 2 KO qui reviennent 2 KO qui reviennent ici aussi Bon Ça va être un tour de bash De toute façon L'occasion peut-être De faire encore un peu plus d'XP Avec un peu de chance J'allais dire Il prend un risque en mettant son Yeti devant Mais non Il va neutraliser tous les supports Donc il pourrait pas avoir de bloc sur l' Yeti Ou alors Assez risqué Est-ce que là au mieux Et si elle arrive à faire tomber là Ou repousser là Repousser là Ça va être 2 de force 2 support Ouais un D au mieux Un D avec bloc Ça peut se prendre quand même Personne en position de blitzer par contre C'est dommage Enfin c'est dommage Une relance de gagné Ça peut permettre de grappiller Un petit point d'XP Ici 2 au sol Là du coup c'est mort Pour le Yeti Ça repousse mais l'armure ne passe pas Ramassage Avec un petit 6 Une passe à XP j'imagine Passe de papillote Qui réussit Un petit point d'XP pour papillote Un dernier bloc ici Qui passe Allez une petite blessure Un petit mort Non Il reste un blitz Non ça sert à rien ça Là je pense que c'est rendu compte Que ce support était perdu Non quand même Ça passe Ça passe ça passe En annulant les supports là Ça fonctionne Bien joué Autant pour moi Un petit repousse Allez Mort sur le Yeti Chaos sur le Yeti J'ai mal calculé Il y avait bien 2 dés Pardon Ouais ça sera 1 3-1 Le Yeti qui prend le MVP Ça c'est très très bon Pour Turtle Du coup un niveau pour le Yeti Ce qui est quand même Assez dur à EP le Yeti Et Ardarin Et Ardarin qui prend le MVP Du coup il va avoir 2 niveaux Ou c'est 16 le niveau d'après Je sais plus Peut-être 2 niveaux pour Ardarin Niveau des SPP 7-2-3 On a vu de façon Quand même plutôt domination De Turtle Sur les jets de dés 11-11 11-17 Ouais pas mal de 6 Alors on voit Techniquement Il y a beaucoup moins de 1 Que de 6 Sauf qu'on a vu Ils sont vraiment très mal arrivés 50% de ramassage Pour les elfes sylvains C'est de la merde 66% pareil C'est de la merde Le saut ça va Réveil de KO Bon bah c'est un peu pourri Mais bon Ça c'était kiff kiff Donc on va pas cracher dessus Au niveau des bâches Au niveau des bâches Légère avantage Pour Chobit Il me rend vraiment léger C'est pas trop vu On en a fait beaucoup moins En même temps Mais bon En tout cas Quand même un beau match Bien joué aux deux joueurs J'espère que ce replay vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz